Épisode 12, Frögezwölf, les rues de la fortune. Bien qu'il existe de nos jours des centaines de versions du jeu de société Monopoly, la version de base change de pays en pays. En effet, les noms des rues imprimées sur le plateau varient afin de refléter les lieux célèbres propres à chaque culture. Il est ainsi possible en France de construire un hôtel sur les Champs-Elysées ou d'acheter la gare de Lyon. Mais le jeu a une histoire particulière avec l'Allemagne. Bien qu'il y ait été commercialisé dès 1936, le ministre national socialiste de la propagande Goebbels avait appelé au boycott du jeu qu'il qualifiait comme ayant un caractère judéo-spéculatif. La rumeur veut néanmoins qu'il n'appréciait pas que la rue la plus chère soit Schwanenwerda, lieu où il résidait lui-même, et que ceci pourrait remettre en cause l'image d'homme du peuple qu'il voulait se donner. Ainsi, lors de la réédition du jeu en 1953, les éditeurs privilégient de donner aux rues et aux gares des noms complètement banals pouvant exister dans n'importe quelle ville allemande, comme rue Goethe, Allée du Château ou encore Gare Principale. Évidemment, ceci ne concernait que la RFA, car en RDA, comme dans d'autres pays du bloc soviétique, le jeu était interdit, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Peace out.